Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de votre fidélité à ça commence aujourd'hui. On va continuer ensemble notre semaine spéciale « Mensonges et trahisons » et les femmes qui y m'entourent aujourd'hui ont connu la pire des trahisons au sein de leur couple. Elles pensaient vivre une grande histoire d'amour avec un homme en qui elles avaient absolument confiance, jusqu'à ce qu'elles découvrent la vérité. Leur conjoint enchaînait en réalité les conquêtes et les infidélités. Et ce n'est pas qu'une maîtresse qu'elles ont découvert, mais des dizaines. Bonjour Sarah. Bonjour Faustine. Bonjour Sonia. Bonjour Faustine. Et bonjour Valentin. Bonjour Faustine. Merci de venir parler de ce sujet. Malheureusement, ô combien fédérateur ? Il y a beaucoup de femmes qui nous regardent, qui vont se reconnaître dans votre discours. Mais j'ai quand même un chiffre que j'ai envie que vous me donniez. Vous avez découvert combien de liaisons, Sarah ? Alors moi, connue, 48. Vous les avez comptées ? Oui. Donc 48 preuves. Vous êtes convaincue de 48 liaisons ? 48. Incroyable. Et vous Sonia ? Alors, connue, 5. Oui. Mais je pense qu'il y en avait d'autres aussi. Il y en avait d'autres. Et vous, Valentin, c'est une histoire un peu particulière. Comment vous décririez cet homme ? Vous portez quel regard sur lui ? Cet homme, on va dire, dont vous avez accepté presque les infidélités ? Disons qu'aujourd'hui, ça va et que je le pardonne. Mais c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Combien à peu près, vous savez ? Alors, je ne pense pas tout savoir. Mais je pense que là, si je dois quantifier, ça doit être entre 5 et 10. Et des hommes et des femmes, ce qui soulève également beaucoup de questions. Vous ressentez quoi, d'ailleurs, Sarah, pour cet homme dont vous allez nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est quoi ? Les émotions envers lui qui vous animent ? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je lui souhaite d'être heureux. Parce qu'en fait, il m'a fait faire un travail sur moi, beaucoup. Mais je n'ai pas de haine, je n'ai pas de regret. C'est très bien ça, en effet, de ne pas vivre avec le regret et la haine. Et de savoir contrôler ses émotions et cette colère, on va en parler avec vous, Christelle Albarré. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychopraticienne et vous nous accompagnez depuis 7 ans maintenant. 7 ans. Et oui. Alors, votre histoire commence par un moment très douloureux, puisque vous avez traversé peut-être la pire des épreuves, Sarah, avant de rencontrer cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, Sarah ? Mon premier mari s'est suicidé. J'imagine qu'après ce drame, dans quel état d'esprit, je peux vous poser cette question, vous étiez ? Alors, j'étais très mal, évidemment. Je ne peux pas l'expliquer comment j'étais, en fait. Il n'y a pas de mots. Mais je fonçais. J'avais trois petites. Elles avaient quel âge ? Alors, à l'époque... Des petites petites ou des petites moyennes ? D'accord. Une moyenne, 6 ans et demi, si vous considérez que c'est moyenne. 4 ans et 14 mois. Ah oui, vous êtes retrouvée en vrai matriarche, avec un quotidien qui devait être particulièrement lourd. Vous avez rapidement ouvert votre cœur à quelqu'un d'autre, parce que vous avez aussi certainement besoin de ce soutien moral ? Oui. Oui, je l'ai ouvert très rapidement, un an et demi après. Avec cet homme ? Avec cet homme. Quel genre d'homme c'était ? Ah ben, c'était le prince charmant au début. C'était des « je t'aime », j'en avais 20, 30 fois par jour. C'était super. Oui. Comment il se comportait avec vous ? Très bien. Très bien. J'étais sa petite princesse. Oui. Mais il s'est toujours très bien comporté avec moi, en fait. Ah oui, même jusqu'à la fin ? Oui. On peut même dire que c'était un gentleman, malgré ses 48 liaisons ? Oui. Ah, c'est étonnant comme personnalité, ça. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il a pensé des plaies, un peu ? Maintenant, avec le recul, je pense. Physiquement, il était comment ? Pour moi, très beau, bien sûr. Et puis, je ne pensais pas qu'un jour, un homme comme lui, aussi beau, aurait pu se retourner sur moi. Ah ! Voilà, donc… Ça a participé, vous pensez ? Ah oui, beaucoup. Ça vous faisait ressentir quoi ? Je ne sais pas, j'avais tellement d'émotions. C'était… J'avais 15 ans, on va dire, à l'époque. Quand on est adolescente, quand on est amoureuse pour la première fois, c'était un renouveau. J'allais enfin redevenir femme avec quelqu'un qui m'aimait, parce que la personne qui m'aimait n'était plus là, à la base. Oui, je crois. Et… Ah oui, j'avais des émotions. Très fort. Ah oui. Ça vous donnait confiance en vous, aussi. Oui. J'imagine. Est-ce que maintenant, vous vous dites qu'il y avait peut-être… vous avez peut-être eu… quelque chose vous a donné… aurait pu vous mettre la puce à l'oreille, pardon ? Ah oui, mais dès le départ, en fait. Quoi ? 15 jours, 3 semaines après, qu'on soit ensemble… 15 jours, 3 semaines ? Je reçois un message sur Messenger, et donc une femme qui me dit « Qu'est-ce que tu fais avec lui ? Je suis en couple avec lui. » Non. Ben si. Vous la connaissez, cette femme ? Mais non. Donc je lui réponds que non, c'est moi qui est en couple avec. Et lui, il dit « Non, c'est une ex, elle ment, on n'est plus en couple, mais elle veut me récupérer, donc elle fera tout pour. » Donc du coup, je ne la crois pas, je la bloque. Ah oui. Et je crois mon prince charmant, forcément. Et puis vous ne la connaissiez pas, cette femme, vous n'aviez pas de raison de lui donner du crédit. Voilà. Et il y a eu d'autres petites choses comme ça qui, avec du recul, auraient pu vous titiller, vous alerter ? Oui. Quelques mois après, alors je ne peux plus vous dire rien. Oui, oui, quelques temps après. Je reçois l'appel d'une maman qui me dit que sa fille fait des choses sexuelles avec mon compagnon. Mais sa fille de quel âge ? Elle avait 16 ans. C'est dramatique comme accusation. Alors là, il se met en colère, il me dit « Non mais attends, tu crois peut-être que je vais… » Enfin, elle a 16 ans, nanana, enfin. Donc je le crois. Je me dis « Oui, après tout… » Puis il y a quelque chose d'un peu insensé, là c'est presque plus facile de croire que c'est un peu… Mais vous avez pensé à cette époque-là, pourquoi elle vous disait ça, cette dame ? Je ne sais pas, puis je n'ai pas réfléchi. Moi, j'étais heureuse, donc après ce que j'avais passé, en fait je m'en fichais un peu, je me disais « Mais non, tout le monde veut nous nuire ». Je ne comprenais pas, je ne croyais qu'à mon histoire. Mes enfants étaient superbes avec. Ah oui, ils s'entendaient bien avec les… Par contre, c'était un très beau papa. C'est une forme de déni, vous pensez ? Oui. Ah oui. Vous avez parlé à quelqu'un de vos doutes ? En tout cas, vous avez raconté ces deux histoires à quelqu'un ? Alors, au début, oui, à ma famille. Enfin, ils étaient là, donc oui. Mais pareil, mon mari qui était très proche de ma famille, mon premier mari, comme il avait laissé un grand manque, si vous voulez, ils se sont raccrochés à lui. Pareil, donc je pense qu'on a tous été un peu dans le déni. D'accord. À part peut-être mon frère, qui m'a toujours mis en garde… Il vous a dit quoi, votre frère ? Qu'il ne l'aimait pas, que ce n'était pas quelqu'un pour moi et que je ne finirais jamais ma vie avec lui. Ah, il avait une petite intuition. Ça, ça a toujours été ses paroles. Et ça, ça vous blessait ? Oui, et j'en avais après mon frère. Pourquoi ? Mon frère veut nous nuire aussi, en fait. Ah oui. Vous aviez un peu le syndrome… On a l'impression qu'on attaque notre bonheur, parce qu'à ce moment, on est dans quelque chose d'un peu précieux. Puis, je veux dire, avec un ascenseur émotionnel tellement important, je veux dire, par rapport au traumatisme que vous aviez vécu. Et donc, vous n'aviez pas envie qu'on y touche. C'est ça. Tout ce qui pourrait, de près ou de loin, essayer de corrompre cela, c'était impensable pour vous. Oui. Pour moi, c'était impensable. Vous en avez parlé à une amie à ce moment-là ? Oui. Alors, cette amie-là, on s'était perdu un petit peu de vue. On s'est retrouvés et je me suis confiée à elle. Une après-midi, je me suis confiée à elle. Une proche amie ? Une amie proche ? Qui était très, très proche… De votre ex-conjoint ? Voilà. Mais c'est revenu. Dans l'après-midi, c'est revenu. On est redevenu proche. Et justement, je me confie à elle. Et là, elle me dit qu'elle a des doutes envers mon compagnon et sa mère. Et sa mère ? Et sa mère. Attendez. Votre amie pense que votre compagnon avait une relation avec sa mère à elle ? Oui. Sa mère qui est à l'âge de ma mère. Parce que c'est des amis aussi. Enfin, c'était des amis, du coup. Donc, finalement, les échos viennent d'une jeune femme toute petite de 16 ans jusqu'à la mère de cette amie. Vous réagissez comment ? Eh bien, là, c'est la colère totale. Par contre, j'explose. Je me bats avec la fille et la mère. Vous battez ? Ah oui, oui, je me bats. Physiquement ? Ah oui, oui. Mais non ? Si, si, je ne les prends pas. Mais elle donne des preuves ? Ah mais la mère ne nie pas. Donc, elle dit ? Elle me prend de haut, si vous voulez. Moi, je sais faire les choses. J'ai de l'expérience. Il a besoin de quelqu'un de plus mature. Mais elle affirme être sa maîtresse ou qu'il va vous quitter pour elle ? Il va me quitter pour elle. Et vous l'avez confronté, lui, dans la foulée ? Oui, mais il était là. Il nous a laissé se battre. C'est une scène un peu incroyable que vous nous racontez. C'est pas un film, je vous assure. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est vrai que c'est hors du commun. Vous êtes dans cette pièce avec la fille copine de votre ex, sa mère qui vous prend de haut et lui, et elle, elle dit nous avons une relation avec votre conjoint et on a une relation avec lui. Lui, il nie pas. Non. Et vous, vous en venez aux mains avec elle ? Oui. Donc là, vous savez officiellement qu'il n'est pas fidèle. Ah bah oui, je le sais. Mais du coup, lui, je lui dis rien. Comme je sais qu'on va déménager parce que je vais le retrouver. Donc, on déménage ensemble. Je me dis, si là, je casse ça, je casse le déménagement et je ne pouvais plus être dans cette ville, je ne pouvais plus tout ça. Enfin, il fallait que je change de... Oui, vous partez un peu avec votre amour en vous disant, on va loin de tout ça, on va se préserver. Mais j'y crois. J'y crois. Ah, vous là, vous y croyez ? J'y crois. Mais je me dis, bon... Ça ne vous donne pas envie d'en savoir plus, d'aller fouiller un peu ? J'ai fait que ça. Et pendant que... On a emménagé. Et pendant 15 mois, 14, 15 mois, 33 conquêtes. Mais dans le téléphone, vous trouvez ? Physique et virtuellement. Mais alors, c'est-à-dire que vous fouillez dans les... Pardon, excusez-moi. Téléphone, ordinateur, femme de ménage, boulangère, des amis à moi, enfin, des amis que je m'étais fait, des copines, quoi, on va dire. Avec la certitude qu'il s'est passé quelque chose ? C'est-à-dire que les preuves sont tangentes ? Oui. Il parle avec intimité à toutes ces femmes. De la boulangère à qui, vous dites ? À la femme de ménage de l'immeuble. C'est une maladie, ça. Presque. Là, on est vraiment sur quelque chose de compulsif, oui. Je pense pathologique, oui. Après, je réalise qu'une amie à vous, vous me dites ? Il y avait aussi une amie à vous ? Alors, c'est des copines que je m'étais faites dans le village. Mais oui, une soirée un peu arrosée, elle me dit, tiens, en fait, j'ai couché avec. Et puis l'autre qui est en face, elle me dit, bah, moi aussi. Mais la trahison, là, elle vient de partout, quoi. Elle vient de partout, mais j'en veux qu'aux femmes, en fait. Je ne lui en veux pas. Parce qu'il m'a sauvée de cet état de deuil. Et c'est mon prince charmant, c'est mon sauveur. Alors oui, il y a des insultes, j'ai des moments de colère. Des fois, je balance le téléphone. Mais je ne lui en veux pas. Mais lui, il dit quoi ? Il a les belles paroles. Les autres, je ne les aime pas. Toi, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. On refait l'amour et puis tout repart. Jusqu'à la prochaine, en fait. La sexualité, c'était un vrai pilier dans votre couple ? Pour lui, oui. Il fallait ça. Donc, vous avez beaucoup ? Il avait beaucoup de demandes ? Oui, malgré les autres. Mais envers moi, il avait beaucoup de demandes. Vous avez pardonné ses infidélités ? Vous lui avez promis de ne pas recommencer, entre guillemets ? Oui, mais il me le disait. Plus jamais, je ferai. Et à chaque fois, c'était les mêmes paroles, en fait. Je t'aime. Toi, tu es la femme de ma vie. Je ne le ferai plus. Quel genre de femme vous deveniez, vous, au fur et à mesure de ces découvertes ? Alors, moi, je ne le voyais pas. Mais je me dégradais, petit à petit. Ça veut dire quoi, dégrader ? J'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris 43 kilos. Oui, c'est moins compliqué. Je suis déjà quelqu'un qui a du poids à la base, mais 43 kilos. Oh là là. J'ai commencé à boire. Dès que je pouvais, en soirée, à boire pas mal. Un refuge, hein ? Alors, je n'étais pas ivre-morte, mais histoire d'être gay, de penser un peu à autre chose, de rigoler. De vous évader. Voilà. J'ai l'alcool joyeux, j'ai de la chance. Donc, du coup, je ne me maquillais plus. Enfin, je ne sortais plus. Vous vous rendiez compte que vous deveniez cette femme-là ? Non. Non, parce que ça s'est fait vraiment en lenteur. Voilà, progressivement. Et je ne m'en rendais pas compte. Après, lui, il a arrêté de travailler. Donc, il a bien fallu que quelqu'un retravaille. Donc, j'ai travaillé. Et là, j'ai commencé à me réépanouir, en fait, dans le travail. Donc, je me maquillais, je me rhabillais. J'étais contente de voir des autres personnes. Et puis, il m'a aussi enlevé ça. Parce que tu travailles de nuit. Et comme la nuit, tu n'es pas là, du coup, il faut que j'aille voir ailleurs. C'est humiliant. Vous étiez responsable, selon lui, de ses infidélités. Oui. Votre estime de vous, il vous l'avait fait regagner. Et là, c'était l'inverse, en fait. Ah bah oui. Là, totalement. Je n'ai jamais été dans cet état-là. Même au décès de mon premier mari, je n'avais pas été aussi bas. Et ça aurait pu terminer mal. Des fois, je comprends les crimes passionnels. Vous ? Vous auriez pu en venir aux mains ? Oui. Et du coup, j'étais plus dans la colère à la fin. J'étais dans le... Vas-y, trompe-moi. Trompe-moi. Je m'en fichais, en fait. Enfin, c'était... Vous n'aviez plus la force ? Non. Je n'avais plus l'envie. Elle s'est terminée comment, cette histoire ? Cette histoire, elle s'est terminée... En fait, ma dernière fille, qui a 13 ans, a eu... Alors, maintenant, on sait que ce n'est plus une phobie scolaire. Mais à l'époque, on a mis ça sur une phobie scolaire. Donc, elle faisait des cours à la maison. Donc, forcément, je ne travaille plus. Ma fille est à la maison. Il y a moins de rapports sexuels. Il y a moins d'espace. Voilà. Donc, j'ai commencé à voir qu'il avait de la jalousie envers ma fille. Oh. Donc, il lui parlait de moins en moins bien. Il se désintéressait. Et à la fin, je ne sais pas si je peux le dire, mais il m'a dit, à cause de ma fille, on ne peut plus baiser. Donc, c'est soit on baise, soit tu la mets dehors. Votre fille de 13 ans ? Oui. Je lui dis, tu sais quoi ? En fait, c'est toi qui vas aller dehors. Je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu une force. Bravo, Sarah. Je lui ai balancé des sacs poubelles et j'ai dit, je n'ai pas de valise. Donc, tu mets tout dans les sacs poubelles et tu t'en vas. C'est comme si tout d'un coup, il y avait une prise de conscience, vous êtes réveillée. Oui. C'est-à-dire que là, il y a l'instinct de survie de la mère. C'est-à-dire que c'est l'instinct maternel qui dit, en fait, moi, je n'ai plus la force de me protéger, moi. Oui. Mais là, ce qui est mis en jeu, c'est une tierce personne mais laquelle on tient le plus au monde, c'est ses enfants. Et donc là, on se rend compte dans un instant qu'en fait, il n'aura pas de limite, mais que par contre, vous, vous en avez. Et cet instant maternel, vous allez sauver vos enfants et vous allez vous sauver. Là, c'est stop. Mais il n'y croit pas, quand je lui dis là. Il n'y croit pas. Oui, parce qu'il pense que vous êtes complètement sous emprise. Voilà, il rentre immédiatable. Comme si de rien n'était. Alors, mes trois filles étaient dans le salon et ils mettent la table dans la cuisine et je dis, ben, ils mettent cinq assiettes en plus. Donc, ils ne partent pas. Et là, je suis entre les deux, entre la cuisine et le salon et mes filles, comme si qu'elles attendaient aligner les trois sur le canapé. Et là, je dis, mais tu ne leur dis pas que tu vas partir. Et ils me regardent, mais alors dépité, parce qu'ils n'y croient pas. Et ils me disent, tu n'as qu'à leur dire. Et n'oublie pas le pourquoi. Je dis, ben, en fait, il s'en va parce qu'on n'a pas assez de relations sexuelles. Je s'ai sorti comme ça. Et il est devenu, mais alors, mais gêné, vexé. Et il a mis du temps, mais il a mis trois ou quatre heures avant de partir. Peut-être dans l'espoir que je lui dise, allez. Comment ils ont réagi ? Comment ils ont réagi, vos petites filles, face à ces confidences ? Eh ben, sur le coup, alors, le jour même, la colère. Mais j'ai eu un... Mais à la maison, ça revit. Oui, c'est vrai. Mais c'est, je vous assure, j'ai... C'est... Oh, c'est chouette à la maison, en fait. On a l'impression que vous avez été libérée. Ma fille retourne à l'école au mois de juillet. Elle m'a dit, maman, je veux aller à l'école. Ah ouais, c'est fou, les conséquences indirectes que ça avait... Enfin, non, directes que ça avait sur vos enfants. Il y avait une atmosphère, une ambiance qui devait être vraiment anxiogène. Et je pense que, quelque part, votre fille, elle avait peut-être inconsciemment ce besoin d'être à côté de vous pour vous protéger, en fait, d'une certaine manière. Elle me l'a dit après. Elle m'a dit, en fait, je ne voulais pas te laisser seule avec lui. Je sais qu'il te demandait des choses que tu ne voulais pas faire. Donc, je pense les relations sexuelles. Et elle m'a dit, au moins, si j'étais là, il ne te demandait pas. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de phobie scolaire. Ou alors, ça engendrait peut-être une phobie scolaire. Enfin, je ne sais pas trop. Mais, en tout cas, elle est restée là pour moi. Est-ce que, si à la maison, il y a de la joie qui est immédiatement revenue, est-ce que vous, vous avez retrouvé aussi un goût de vivre rapidement ? Non. Ah. Alors, le dimanche, parce qu'il est parti un dimanche, j'étais contente. Je pleurais, mais en même temps, j'étais soulagée. Le lundi, j'étais contente. Alors, j'appelle ma maman. Oh, ça va, en fait, je le vis bien. Et puis, non, en fait, plus ça passait et plus la solitude. Parce que, bon, les enfants restent des enfants. C'est des ados. Donc, en plus, elle parle entre elles. Les TikToks, les machins. Et puis, maman, elle est seule, en fait. Vous vous sentiez seule ? Je me sentais seule. Et ça a été deux, trois mois horrible. Horrible. Alors, j'avais un gros, gros traitement antidépresseur que j'ai augmenté moi-même. J'étais à deux, trois somnifères par jour. Ah oui, des somnifères, même ? Il fallait que je dorme. En fait, quand je dormais, j'oubliais. J'oubliais tout. Mais alors, à quel moment vous avez mis un coup de pied au fond de la piscine ? Qu'est-ce qui s'est passé au bout de trois mois, Sarah ? Je ne sais pas. Je me suis levée un matin. J'ai dit, aujourd'hui, c'est fini. Alors, je dors avec mes chiens. Alors, j'ai parlé à mes chiens et j'ai dit, aujourd'hui, c'est fini. Je ne pleurerai plus. Vous êtes impressionnante de résilience. J'ai mis mes écouteurs. J'ai pris mon téléphone, la musique. J'ai mis mon jogging et j'ai été marcher. Alors, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je l'ai insulté. Je suis rentrée. J'ai dit, je ne pleurerai plus. Vous avez écouté quoi comme musique ? De tout. De tout ce qui passait, ça défilait. D'accord. De tout. Et vous êtes mis à marcher. Et je me suis mis à marcher. Du coup, peut-être à retrouver un peu votre silhouette ? Oui, peut-être. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris ce matin-là. J'ai dit, il faut que j'avance. Et depuis ? Depuis, je vais encore… Tous les jours un peu mieux ? Tous les jours un peu mieux. Je ne sais pas si je lui ai pardonné, mais en tout cas, qu'il vive une belle vie. C'est ce que je lui souhaite. J'espère qu'il trouvera quelqu'un qui l'aimera assez pour ne pas la tromper. S'il me regarde. Je sais qu'il regarde l'émission. Je n'en veux même pas. C'est mieux, moi, je trouve, de ne pas garder de la colère en soi qui nous ronge. Je pense qu'en fait, déjà, derrière la colère, il y a une chose qu'on ne dit pas souvent. Mais derrière la colère, il y a toujours de la peur. On pense que la colère est une des émotions primaires. Mais il y a souvent de la peur derrière la colère. Et donc, quand on a traité sa peur, la colère, en règle générale, elle lâche. Après, il faut aussi respecter ces étapes. Le fait de ne plus être en colère, on se protège soi aussi. Par contre, je pense qu'il est important de remettre à cet homme sa responsabilité. Parce que ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Le fait que vous dites, maintenant, je ne lui souhaite pas de mal, c'est une chose. Mais on peut lui souhaiter, déjà, peut-être, de se prendre en charge, de se soigner un peu. Parce que les dégâts peuvent continuer. Et visiblement, il n'a pas de limite que ce soit même des jeunes filles ou autres. Donc, il y a une vraie réalité à prendre en considération. Et je pense que même pour vous, c'est important d'en parler, d'en parler avec vos filles aussi. Parce qu'elles ont été témoins, assez jeunes, d'un dysfonctionnement relationnel entre adultes. Et en fait, ça peut avoir des projections sur eux-mêmes, la façon dont elles vont se construire. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Et ne pas hésiter aussi à leur dire, si à un moment donné, dans ton adolescence ou plus tard, tu te poses des questions, n'hésite pas à en parler. Parce que ce n'est pas un schéma naturel. Enfin, quand je dis naturel, naturel pour toi de te projeter comme ça, avec une souffrance, le fait de se forcer, de se dire que le rapport à la sexualité est quelque chose de dur et négatif. D'ailleurs, ma deuxième fille me le disait. Je n'aurai pas d'homme dans ma vie, je ne peux pas leur faire confiance. Et il n'y en a pas qu'un, il y a plusieurs formats. Et vous, vous avez pu refaire confiance ? Oh, pas maintenant. Je n'ai pas envie. Enfin, ouais. Non. Vous n'avez pas de place pour l'instant dans votre cœur pour un homme. Mais un jour, peut-être ? Ah oui, je ne dis pas non. Mais là, actuellement, je refais une formation pour le travail. Je veux déménager. Je veux me prendre en main moi-même et mes enfants. Une nouvelle vie. Voilà. Vous reviendrez quand même de nous raconter la suite. J'ai très envie d'avoir la suite. Vous avez été très entourée ? Oui, beaucoup de ma maman. Oui ? De ma cousine maritale. De mon premier mari. Ah, c'est drôle. Oui, on est voisines en fait. Et mes enfants surtout. Et votre maman ? Ah, votre maman, elle continue à vous couver sur ce plateau. Elle m'a toujours couvée. Elle va regarder. Coucou ma fille. Et oui, c'est maman. Voilà. Je voulais te dire que je suis fière de toi. Malgré toutes les épreuves que tu as subies ces dix dernières années, tu as su relever la tête. Et ça, j'en suis fier. Tu mérites le bonheur. Et sage que je serai toujours là pour toi. Je t'aime. Un coup d'amour et de tendresse. Oui. C'est là qu'on vous est émue, je vois bien. Et il y a un petit peu de, voilà, beaucoup d'émotions. Eh oui, c'est maman. C'est du bien de recevoir de l'amour. Exactement, exactement. Sans rien demander en retour. Vous êtes émue aussi, Sonia ? Ça vous rappelle beaucoup de choses aussi. Il est arrivé dans votre vie un moment de fragilité, vous aussi ? Oui. Je quittais mon ex-compagnon. Et du coup, lui est arrivé à ce moment-là. Et je lui dis, j'ai besoin de souffler, j'ai d'autres projets. Il m'a dit, mais on va les mener ensemble, ces projets. Voilà. Donc du coup, je me suis laissée séduire par cet homme. Et voilà. Est-ce que vous aussi, vous auriez pu vous rendre compte ? Il y a eu des petites choses qui auraient pu vous mettre la puce à l'oreille maintenant, encore une fois, avec un peu de recul. Oui, tout à fait. Lesquelles ? J'ai eu quelques petits signes, mais j'étais tellement amoureuse de lui. J'ai aimé profondément cet homme. Et que j'ai dit, bon, j'ai confiance en lui, il n'y a pas de souci. C'était quoi, les petits signes ? Des femmes, enfin des filles, parce qu'à l'époque, on était jeunes. Des filles qui échangeaient avec lui un peu trop rapprochées. Mais j'avais tellement confiance en lui que je laissais faire, en fait. Et lui, il se comportait comment avec ces femmes ? C'était de l'amusement. Comme copain-copine. Sans penser qu'il pourrait aller plus loin. Voilà, c'était simplement une confiance que j'avais en lui. Et est-ce qu'il faisait l'unanimité parmi vos proches ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un comme le frère de Sarah qui ne l'aimait pas trop ? Non, tout le monde l'aimait bien. Il avait justement ce comportement très sympa. Il était très sympa. Vous allez le rencontrer, vous allez dire, mais il est génial ce gars. Il avait le bagou, comme on dit. Oui, la tchatche. La tchatche et tout ça. Charismatique, sympa quoi. Mais vraiment sympa. Alors, ça a été quand, votre première découverte ? Enfin, qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors, un jour, mon papa, qui avait assisté à une journée festive avec lui. Moi, je n'étais pas là ce jour-là. Il a vu des choses. Et le lendemain, je crois, quelques jours après, il me dit, tu sais, Sonia, tu devrais être un peu plus vigilante quant au comportement de ton compagnon. Vous l'avez pris au sérieux ? Oui. Venant de mon père, oui. Parce que d'autres, j'avais eu des personnes qui me disaient, mais tu as confiance en lui ? Déjà, est-ce que vous lui avez dit, attention, tu as une mauvaise réputation, en fait. On vient de nous dire que tu es séducteur. Non. Quand mon papa m'a dit ça, le lendemain, matin, à 8 heures, je lui ai dit, voilà. On m'a dit ça. Et je voudrais que tu me fasses la promesse, les yeux dans les yeux, que tu ne me trompes pas avec elle ou avec d'autres. Parce que j'avais quand même des petites intuitions, malgré tout. Et en fait, je sentais son attitude. Il était mal à l'aise. Il gêne. Oui, voilà, gêne. Il faisait comme ça avec ses mains, etc. Et il me dit, OK, on va parler. Et là, on est allés dans la cuisine. Et en fait, il m'a dit, oui, effectivement, j'ai eu une relation avec elle. C'est celle que votre père avait repérée ? Oui, oui. Ça, c'était la première. En fait, c'est elle qui a déclenché. Et là, il a avoué ? Et là, oui, oui. Il m'a avoué, elle. Pourquoi déclenchée ? Parce que vous pensez que c'est elle qui a été la première ? Disons que c'était la dernière en date avec qui il avait eu quelque chose. Ah ! Voilà. Et mon père, en fait, comme il avait vu ça, c'est cette histoire-là qui a déclenché tout le reste. Ah ! Donc après, il a déroulé la liste ? Exactement. Dans la cuisine, là ? Oui, c'est ça. C'est une toute petite cuisine qu'on avait. Je rigole, mais ce n'est pas... Et en fait, je lui ai dit, écoute, puisque tu m'as avoué celle-ci, est-ce qu'il y en a eu d'autres ? Il m'a dit oui. Je dis, est-ce qu'il y avait elle ? Il me dit oui. Oh là là ! Est-ce qu'il y avait elle ? Il me dit oui. Et elle ? Oui. C'est tous les doutes que j'ai eus. Se sont confirmés ? Se sont confirmés. Il m'a tout déballé. En fait, comme ici, il s'était délesté d'un poids lui-même. Vous deviez être dévasté. Ma vie a pris un autre sens à ce moment-là. Tout s'est écroulé. Mais vous les connaissiez, ces femmes ? Oui. Il y avait des amis ? Oui. Et une amie en particulier. Quelle trahison ? Une double trahison. C'est ça. C'est ça, en fait. C'était une double trahison. Alors, vous en avez d'abord plus voulu à elle ou à lui ? Lui, parce qu'en fait, avec cet homme, je me voyais le restant de ma vie avec lui. Mais il l'expliquait comment, ses tromperies ? Il donnait une explication ? En fait, il m'a dit que c'était un jeu. C'était un jeu pour lui. Il était dans la séduction. Il aimait séduire. Il voyait que, comme des proies, en fait, il a me sonné. Et une fois qu'il avait attrapé sa proie, il allait jusqu'au bout. Parce qu'il m'a donné des détails, quand même. Voilà. Je ne sais pas. Ah si. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de donner des détails. Il m'a donné des détails. Et après, il passait à une autre proie. Est-ce qu'il essayait de vous rassurer ? Comme quoi c'était vous qu'il aimait ? Qu'il aimait, pardon. Oui, bien sûr. Qu'il restait avec vous, qu'il était désolé. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il disait que, moi, il m'aimait. Mais que ces filles-là, en fait, c'était son jeu. C'est fou, cette volonté de donner des détails. Oui. Mais genre, le lieu, l'heure, pourquoi ? L'endroit. Et même si c'était bien. L'endroit et ce qu'on lui avait fait. Mais non. Oui. Mais vous ne l'avez pas arrêté en mode, je ne veux pas savoir, en fait. Je ne veux pas savoir ce qu'on t'a fait. Ou au contraire, il y a quelque chose de... Je veux tout visualiser pour qu'il n'y ait plus de mensonges. En fait, j'ai voulu savoir. J'écoutais pour savoir si elle leur apportait quelque chose de différent de moi. C'est très pervers. C'est fait exprès. C'est-à-dire que la personne qui est en face, qui trahit, qui trompe, il va donner les détails pour qu'en fait, vous puissiez... Alors déjà, d'une part, ce n'est pas se libérer, lui, parce qu'il faut t'avouer à moitié pardonner. Ce n'est pas ça. Là, c'est vraiment pour qu'on remette un système d'emprise. C'est-à-dire que je te lâche un peu le truc. Donc, tu as le sentiment que je te redonne de la confiance, puisque je te dis les choses. Et en même temps, je sais qu'à travers ça, tu vas te comparer, vérifier si dans ta sexualité, tu es à la hauteur. Et pourquoi pas des pistes pour que tu sois meilleure la prochaine fois. L'attendu de ce que je souhaite. Mais tout ceci est calculé pour véritablement vous conserver sous emprise et que vous n'ayez pas cette confiance pour quitter l'autre. Il y a ça aussi. Fragiliser et friter la confiance. C'est sans moi, tu n'es rien. Ah là là. Et vous avez refait l'amour avec lui après ? Oui. C'est terrible, ma question. Mais est-ce que vous vous êtes sentie, avec tous les détails qui vous avez donnés, obligée presque de performer pour être à la hauteur de ces femmes ? Pas loin. Je comprends. C'est super humain. Je vais le rapatrier à la maison parce qu'il va comprendre que c'est moi qui l'aime. Parce qu'il vous donne le sentiment à cet endroit-là. C'est cette confusion qu'en fait, s'il va voir ailleurs, et vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, du même type d'homme, c'est-à-dire qu'en fait, s'il va voir ailleurs, c'est quand même un petit peu à cause de vous. Parce que si vraiment vous étiez à la hauteur, il n'aurait pas besoin de... Ce qui est complètement... C'est tellement d'une médiocrité, une médiocrité intellectuelle, franchement. Et en fait, quand il s'est passé ça, je ne sais pas pourquoi, je suis allée me réfugier chez ses parents. Chez ses parents à lui ? À lui. Et j'ai discuté avec sa maman de ce qui est passé. Je me suis dit, elle va prendre ma défense, même si c'est son fils, que nenni. Elle m'a dit, mais est-ce que tu lui as apporté ce qu'il fallait ? Ce dont tu l'as passé. Sexuellement. Et en fait, ça allait très bien. Sexuellement, ça allait très bien avec lui. Donc, il n'y avait pas de raison d'aller voir ailleurs parce qu'on était épanouis à ce niveau-là. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Et si d'autres personnes nous entendent, ça ne vous appartient pas, ce sentiment, cette surappétence sexuelle, comme si vous deviez atteindre un attendu, ça ne vous appartient pas. C'est vrai que c'est très humiliant. Mais exactement. Même vis-à-vis de ces femmes, c'est très humiliant. Je ne sais pas le satisfaire. C'est ça qui vous a renvoyé. Ça me fait penser à la chanson de Patricia Cass. Je voudrais la connaître, savoir comment elle est. C'est vrai que j'imagine que vous avez voulu vous comparer. Est-ce qu'elle est plus jolie, moins jolie ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle est plus drôle ? Est-ce que... Moi, je voyais des conversations qui disaient qu'elle est trop grosse. Non. Elle ne fait pas ça. Elle ne vous dénigrait. À la fin, c'était pire pour les humiliations. Les tromperies, je m'en fichais à la fin, en fait. Mais Sarah, on a commencé cette émission où vous m'avez dit qu'il s'est bien comporté du début à la fin. Pardon, dans ce que vous me dites, c'est loin du tableau que vous me dressez. Mais je ne le voyais pas. Ah oui, c'est ça. Vous ne le voyez pas. Parce qu'il ne fait pas... C'est terrible. Là, vraiment, il valide, finalement, une pseudo... Un compétent sexuel. Elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. C'est de votre faute, quoi. C'est de votre faute. Mais j'ai cru que c'était de ma faute. Ah là là. Vous aussi, vous avez cru que c'était de votre faute. Ah oui, oui. Et c'est pour ça que j'ai... Je n'arrivais pas à aller au-delà des autres femmes, malgré que j'essayais. Et du coup, bah... Mais vous avez presque voulu vous améliorer sexuellement pour essayer d'améliorer. Vous avez compris que ce n'est pas du tout le terme, mais... Mais c'est un petit peu ça. Si, si, je pense que vous pouvez dire, parce que c'est un peu comme ça qu'on le ressent. Il faut que j'arrive à l'attendu. Il faut que je performe. Il faut que je surperforme pour... On n'est plus qu'il aille voir. C'est complètement une aberration. Et il y a, en plus, on ne prend plus en considération votre besoin, votre désir. Clairement, vous êtes un objet... On devient un objet sexuel. On n'est plus un sujet de l'autre. C'est un objet sexuel. C'est inimaginable. Et vous lui avez donc pardonné ? Non. Alors, je ne lui ai pas pardonné. J'ai essayé de comprendre cet homme parce que moi, j'aime beaucoup la psychologie. Et j'aime bien... En fait, je pense que c'était pour me protéger. Je m'en voulais d'avoir été aussi naïve. Ce n'était pas qu'un salaud, pardon. Mais pour vous, vous vouliez comprendre pour essayer de trouver une explication. Où seraient les blessures ? Qu'est-ce qu'il y a eu dans son enfance ? Ce qu'il pourrait expliquer ? Et alors ? On est allé voir une psychothérapeute de couple. Et il en est un petit peu sorti qu'il voulait, comment dire, compenser un comportement de sa maman. Oui, on parle d'abandon. Alors, on peut préciser à cet endroit-là, on parle souvent, en effet, il peut y avoir des blessures d'abandon et donc un manque affectif, une carence affective profonde qui va se transformer avec des compulsions, ce genre de choses. Mais ce n'est pas parce que ça explique la source que ça pardonne ou que ça justifie. Je suis décelée, des blessures de vie, des épreuves de vie, on en a tous. Ce n'est pas pour autant que l'objectif, c'est de se dire que c'est l'autre qui va payer pour ça. Puis vous pensez que quelque part, vos fragilités ou votre manque de confiance en vous faisaient de vous aussi un peu une proie pour lui ? Oui, complètement. Complètement. Parce que j'ai eu une enfance difficile. Et du coup, j'ai trouvé dans cette famille, ma famille, en fait. Et lui, pour moi, c'était mon sauveur. Comme quoi, la seule personne qui peut nous sauver, c'est nous-mêmes. Oui. Vous n'auriez plus accepté. Est-ce que vous avez pensé à un moment, et on en parlera avec Valentine, est-ce que vous avez pensé à un moment accepté ? En disant, un peu comme d'ailleurs Sarah, c'est-à-dire, c'est peut-être ma vie, et je l'aime, je préfère l'avoir à la maison, et puis il a d'autres aventures. Oui, bien sûr, j'ai voulu l'accepter jusqu'au jour où il a été violent. Physiquement avec vous ? Oui. Donc du coup, c'est ce qui a fait que j'ai mis un terme définitif. Je ne dis pas que celles qui ne le font pas n'ont pas ce courage-là, mais bravo dans votre histoire d'avoir trouvé la force de dire stop. Le courage, oui. Oui, c'est du courage, bien sûr. C'est du courage, et même si ça fait longtemps, je reconnais que j'ai eu beaucoup de courage. Et refaire... Je suis contente de vous l'entendre dire, je reconnais que j'ai eu beaucoup de courage, c'est fort. Et alors depuis, comment vous êtes devenue la femme ravissante et épanouie que j'ai en face de moi ? Merci. Je me suis remariée. Ah ! Je refais confiance, même si on est un petit peu plus vigilante. Un peu plus ou beaucoup ? Vous fouillez ? Non. Vous regardez le téléphone ? Non. Non, non, je n'ai pas envie d'être dans ce... Non, non, parce que je me suis remariée, ça fait 10 ans de mariage, tout va bien. Tout va bien ? Oui. Mais oui, 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 j'ai réussi à... Qu'est-ce que vous gardez de ces blessures-là ? Une estime de moi. Oui, je le sens. Oui, oui, oui. Avant, non. Mais maintenant, je sais qui je suis. Ah, c'est dans le bon sens. Oui. C'est-à-dire que vous avez gagné en estime ? Oui, oui, oui. Parce que vous avez su dire stop. J'ai su dire stop et puis je sais maintenant qui je suis, ce que je ne savais pas avant, en fait. Et du coup, oui, j'ai confiance en moi, j'ai développé mon intuition. Je fais confiance en mon intuition. Oui, c'est drôle. Ça, vraiment, cette intuition, cette petite voix qui dit quelque chose mais qu'on veut absolument taire parce que parfois, c'est trop douloureux. On en parle régulièrement. Elle existe, il faut l'écouter. C'est ça. Et si vous ne pouvez pas, sur le moment, l'écouter parce que c'est trop dur, parce qu'il y a des dénits. Il y a une chose que vous pouvez faire. Je donne cette astuce. C'est que j'écris mon intuition. Prenez une sorte de cahier à intuition. Vous écrivez vos intuitions et peut-être qu'un peu plus tard, vous viendrez la revoir et vous dites, OK, le nombre de fois où factuellement, c'était vrai. Donc, je vais commencer un peu plus à la développer. Il y a une autre chose sur laquelle je voudrais rebondir. C'est que vous avez dit je refais confiance. On entend des fois cette phrase je refais confiance. En vrai, ce n'est pas que vous refaites confiance à l'autre. On arrive à dire je refais confiance le jour où c'est à soi qu'on fait confiance. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, quand on dit je refais confiance, ce n'est pas à l'autre, c'est à soi. C'est vrai. Et comme on a développé un peu plus sa confiance, on peut aller repartir sur une relation où on sait qu'on sera plus exigeant et qu'on aura certainement quelque chose qui sera plus ajusté. Notre comportement. Et ça, ça doit vous parler, Valentine. Oui. Je le vois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes une femme plus forte qu'avant ? Oui. Oui, oui. Une toute jeune femme parce que vous êtes notre Benjamine aujourd'hui. Vous avez 20 ans. Pareil que moi. Et déjà une expérience, une grande expérience autour de ce sujet qu'est l'infidélité. Oui, oui. Ça m'a permis de prendre confiance en moi. En fait, je ne regrette pas ce qui s'est passé, même si ça a été extrêmement douloureux et que je n'aurais pas souhaité le vivre quand même. Mais je suis quand même contente d'être aujourd'hui plus épanouie, de savoir aussi ce que je veux et ce que je ne veux pas dans une relation parce que ça permet aussi ça en fait, de vivre une tromperie. C'est de faire le tri dans ce qu'on peut accepter ou non. Alors vous, pour supporter les choses, vous avez fait un choix. Lequel, Valentine ? Donc j'ai été trompée plusieurs fois avant de prendre ce choix-là et en fait, je lui ai proposé qu'on se mette en couple libre. Alors ça, c'est vrai que c'est une notion couple libre qui est particulière. C'est assez générationnel. J'entends beaucoup parler de ces unions libres autour de votre âge. Ça veut dire quoi pour vous, union libre ? Alors c'est parce que nous, on s'est mis beaucoup de limites aussi mais c'était essentiellement pouvoir voir d'autres personnes, avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. En fait, qu'on soit quand même assez libre tout en s'aimant et en étant ensemble. Et vu que je sentais que je ne lui suffisais pas et qu'en plus, j'avais du coup des soucis de libido suite aux tromperies et à d'autres soucis qu'on a eus ensemble dans notre couple, ça a été une solution qui m'a parue en tout cas la meilleure à prendre parce que je ne voulais pas le quitter. C'est douloureux. Alors comment, si on revient un petit peu en arrière, comment vous avez découvert cette première infidélité ? La toute première, ça a été quelques mois après qu'on se soit mis ensemble. C'est assez particulier. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a une jeune fille, alors j'avais 16 ans, c'est une jeune fille qui a créé un compte sur Instagram, je ne sais pas si je dis bien sûr. Avec écrit « Valentine, réponds-moi s'il te plaît ». Et en fait, dans la soirée, je n'ai pas trop de nouvelles d'elle, mais elle m'envoie des messages pour me dire « Il faut absolument que je te dise quelque chose, il faut absolument que c'est important, etc. » Je le sentais venir quand même un petit peu. Je me doutais que c'était par rapport à mon ex-compagnon. Et en fait, j'ai reçu de sa part des photos de mon ex, des nudes, des photos intimes. Quoi ? Des photos de nudes ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Des nudes ? Tout est dans le mot. Des photos nudes, des photos d'intimité. Qui lui avait envoyé à elle ? Qui lui avait envoyé à elle et elle me les a retransmis en voyant en plus des photos que j'avais aussi reçues de sa part. Voilà, il y avait... Ah oui, reprends-tu parce qu'en fait, comme ça, vous étiez au départ partie sur une relation exclusive ? Oui, c'est ça. Sur ces codes-là. Et vous étiez amoureuse, beaucoup ? Complètement. Les chouchonnioufs, ils sont venus très vite. Merci pour cette phrase. Les chouchonnioufs, les chouchonnioufs. Vous savez ce que c'est, Sonia, les chouchonnioufs ? C'est les petits papillons dans le ventre. Oui, voilà, c'est ça. Je vais déposer la marque. Ça serait bien. Comment vous avez réagi ? Est-ce que vous l'avez appelée tout de suite ? Vous en avez... Alors, je lui ai envoyé les photos, déjà, parce que je savais qu'il allait se sentir peut-être un petit peu bête de recevoir ses propres photos. Et ensuite, je l'ai appelée. C'était un grand silence. On a dû s'appeler peut-être pendant une heure, mais il ne disait rien. Il était désolé, mais en fait, oui, il se sentait bête d'avoir fait ça. Il m'a promis qu'il ne leur commencerait pas. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai pensé à le quitter. Il me semble qu'on a dû peut-être se séparer il y a pendant deux, trois jours. Et au final, vous l'aimiez. On s'aimait beaucoup. Enfin, moi, je l'aimais beaucoup. Et je pense que j'étais très rapidement dans cette relation, en fait, en grosse dépendance affective et que j'ai voulu rester et tout essayer, en fait, justement, pour le garder et pour qu'on reste ensemble. Et alors, l'infidélité d'après, vous l'avez découverte comment, Valentine ? Alors, j'en ai découvert, en fait, dans l'ordre chronologique. Je sais que j'en ai découvert des années après, etc. Celle qui m'a le plus marquée, donc avant qu'on prenne la décision de se mettre en relation libre, c'est un nouvel an. Je venais d'avoir 17 ans, donc c'était la même année. Et c'était avec l'un de mes très, très bons amis. Ah, un garçon ? Voilà, avec un garçon, parce qu'il est bisexuel. Vous le saviez depuis le départ qu'il était bisexuel ? Oui, c'est ce qui m'avait aussi un peu attirée chez lui, c'est cette forme un peu de féminité qu'il avait, qui s'est atténuée un peu avec le temps. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Mais donc, c'était avec un ami à moi à qui je tenais beaucoup. Et donc, en fait, ce soir-là, je n'avais pas passé une bonne soirée. Ce n'était pas une bonne soirée. L'ambiance était bizarre, un peu pesante. Donc, je me suis couché assez vite, peut-être vers une heure du matin, à peu près. Et en fait, j'ai su deux semaines après, parce que mes amis ont fait pression sur mon ex-compagnon pour qu'ils me le disent. Mais j'ai su peut-être deux, trois semaines après qu'en fait, ils m'avaient trompée avec cet ami-là, dans la pièce juste à côté de là où je dormais. Oh là 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 là. Voilà. Et puis, surtout, double trahison, vous aussi, parce que c'était un ami. En fait, je me reconnais beaucoup chez les filles aussi. Quand on vit une tromperie, alors déjà, c'est très douloureux physiquement. Moi, vraiment, mon cœur se palpite. L'envie de vomir, le plus avoir d'idées de... Je comprends. C'est violent. C'est vraiment une violence physique charnelle. C'est très violent physiquement. Biférable. Et c'est vrai que sur le mot main, quand je l'ai appris, déjà, j'ai hurlé. J'étais excédée de la situation, mais j'ai été beaucoup plus en colère contre les personnes avec qui ils m'avaient trompée. En fait, c'est très particulier. Je pense qu'on arrive... C'est une réaction, j'ai envie de dire, qu'on a souvent, parce qu'en fait, on préfère en vouloir à ceux qui sont extérieurs qu'à la personne qu'on aime. Parce que si on lui en veut à lui ou à elle, obligatoirement, ça veut dire qu'on va le quitter. Et comme on n'en a pas envie ou on n'est pas encore prêts, les personnes juste après deviennent en fait les personnes à abattre, entre guillemets. Je comprends, je comprends, je comprends. Et puis eux, ils jouent là-dessus. Est-ce que c'est plus difficile, au-delà du fait que c'était votre amie, est-ce que c'est plus difficile d'être trompée avec un homme qui avait toujours une femme dans votre cœur à l'époque ? Je pense que ça fait la même chose. Alors, j'ai été très peu de fois trompée avec des femmes. Ah, finalement plus avec des hommes. Et il l'expliquait comme ça ? Genre, il m'apporte quelque chose que tu ne peux pas m'apporter, c'est presque complémentaire ? Il y avait toujours des petites phrases assez sympathiques. Il y a des fois où il me disait, par exemple, plus récemment, il n'a pas respecté les limites du couple, justement, on va en parler. Et c'était des phrases comme « Mais tu voulais qu'on fasse ça où ? » En fait, c'est la première fois ce qu'il me disait. Ou sinon, c'était « Mais tu ne m'apportes pas assez, mais tu comprends, mais ma meilleure amie, elle a plus de libido que toi. » En fait, il y avait toujours une excuse qui faisait super mal. Oui, c'est pareil, on parle d'humiliation. Oui, c'est ça. Et puis, évidemment, l'estime de vous-même qui devait s'effriter. Donc, finalement, vous avez pris cette décision d'union libre par dépit, par chagrin. Beaucoup, oui. Pour sauver votre peau aussi, un peu. Pour sauver un peu ma peau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends un peu le recul et je n'ai pas encore pris complètement parce que c'est encore très récent. Mais je n'étais pas bien du tout. Oui, parce que vous me parlez même de violence physique, de maux physiques. Donc, je comprends parce qu'au fur et à mesure que vous découvriez ces trahisons, c'était vraiment même de la douleur physique. Donc, vous avez dit au moins, je ne veux plus souffrir comme ça, je le saurais. Alors, c'était quoi les limites que vous étiez données ? Alors, les limites, il y en a eu plusieurs mais qu'on se fixait ensemble, je tiens à le préciser. Oui, bien sûr. Donc, c'était par exemple le fait que ce ne soient pas des amis proches de nous parce qu'on ne voulait pas voir la personne avec qui il avait couché, etc. Enfin, on évitait au maximum les amis qui étaient proches. On ne voulait pas non plus que ce soit... qu'on soit confronté l'un à l'autre au fait que quelqu'un ait des rapports sexuels, qu'on ne l'entende pas, qu'on ne le voit pas. Pas à la maison aussi. Donc, pas à la maison, en fait, tout simplement. Mais bon, on verra après que du coup, ça n'a pas été respecté. Après, en d'autres limites, oui, il fallait que ce soit assez expéditif, entre guillemets, qu'il n'y ait pas d'attache avec la personne. Oui, pas d'histoire d'amour, pas de liaison. C'est sexuel. C'est ça. Que ce soit que sexuel. Et vous vous êtes autorisée, la même chose ? Oui. Alors, j'ai fait plusieurs expériences. J'en ai fait beaucoup moins parce que je n'avais pas l'envie. Mais ça m'a aussi beaucoup apportée parce que ce sentiment de liberté, en fait, ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Mais rien que de savoir, en fait, que si en soirée, je pouvais croiser un garçon ou une fille parce que du coup, je suis aussi bisexuelle, je me sentais bien, en fait. Ça me faisait du bien. Mais c'est vrai que quand lui allait voir quelqu'un, ça me faisait toujours un petit quelque chose. à quel moment il n'a pas, selon vous, respecté la règle du jeu ? En début d'année, où là, j'ai passé une année très compliquée, où, en fait, il l'a fait avec un ami très proche de nous deux. Alors, il avait commencé à avoir des sentiments, je pense, pour cette personne-là. Je sais que c'est des amis qui me l'ont dit parce qu'il s'était questionné, etc. Mais ça, il ne me l'avait jamais vraiment avoué. Et donc, en fait, c'est un soir où cet ami en question est à la maison. et je vais me coucher. Et puis, à 3 heures du matin, intuition, je ne sais pas. Il y a un truc, je ne me sens pas bien. Il y a un truc qui se passe dans mon corps. Et en fait, je tends l'oreille et j'entends que dans la pièce d'à côté, j'entends tout. Vous entendiez tout ? J'entends tout. Oh là là. Les petits mots. Oh oui, vas-y. Voilà, vraiment des trucs. Et j'étais hallucinée. Et sur le moment, en fait, j'étais tellement mal et je sais que mon corps voulait se lever pour le surprendre. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Je suis... Le prendre en flagrant délit. C'est ça. Et je ne pouvais pas. Vous avez été paralysée. Vous avez été titanisée. Peut-être que vous n'aviez pas envie de voir. Peut-être que vous êtes préservée, non ? Je crois qu'il y a plus l'état de sidération sur le moment qui fait qu'il y a toute une partie de soi qui va agir, mais le reste reste bloqué. Et il faut un certain temps avant que ça revienne. Est-ce que ça a été la goutte d'eau ? Ça a été la première goutte d'eau parce qu'après, du coup, ça a continué. Ah, vous êtes restée ? Vous l'avez... Oui, je suis restée. Ça a été très compliqué à ce moment-là, mais encore une fois, elle m'a promenie que ça ne recommencerait pas. Et surtout, sur le moment, je lui ai dit qu'on se fait une pause dans notre relation libre, en fait, parce que... J'ai besoin de reprendre confiance. J'ai besoin que tu t'intéresses un peu plus à moi, que tu te reconcentres un peu sur moi. J'ai besoin qu'on se reçoit ensemble vraiment. Mais ça a continué. Il y a quand même une vraie communication entre vous, en revanche. Oui, alors, c'était vraiment dans le principe de notre relation aussi. C'était une limite aussi qu'on avait. C'était vraiment quand on allait voir quelqu'un, on se le disait. Et c'était d'ailleurs une grande complicité qu'on avait ensemble parce que du coup, on se partageait nos expériences, etc. C'était de l'amitié amoureuse un peu ? Oui, c'était ça. Oui, voilà. On était meilleurs amis, amoureux. C'était génial. C'est marrant, vous dites que c'était génial, on était meilleurs amis. Ah oui, vous étiez vraiment amoureux. Vous n'étiez pas dans Sex Friends. Ah non, du tout. Vous étiez vraiment en couple. Et alors, pourquoi vous avez fini par vous séparer ? Si finalement, vous trouviez un équilibre, c'est ce jour-là, cette nuit-là, où vous vous êtes dit en fait, les règles ne sont pas respectées ? Non, c'est plus tard où j'ai appris, alors qu'on s'était justement fixé de nouvelles limites, qu'il avait embrassé des personnes en soirée, qu'il avait en boîte de nuit, qu'il allait voir des personnes sans qu'ils me le disent. En fait, ça n'a jamais arrêté et je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas quantifier à partir de cette tomberie-là avec cette amie ce qui s'est passé vraiment parce que ça a été tellement et il me le cachait tellement, il m'a énormément menti et j'apprenais tout beaucoup plus tard. A posteriori, le regard des autres est dur et pénible parce que tout le monde ne comprend pas l'union libre. Donc, il devait vous revenir aux oreilles de « Ah oui, alors il a emballé un tel, enfin il a embrassé une telle, un tel ». Nos amis étaient très amusés et en fait, quand ça se passait bien, du coup, très amusés de la situation où ils ne comprenaient pas et ça les faisait rire et en même temps, ils étaient assez admiratifs qu'on puisse réussir à être dans une relation comme ça mais c'est vrai que sinon, quand on est trompé, en fait, le sentiment qu'on a envers les autres, quand ils l'apprennent, en fait, on se sent nul, on se sent moins que rien. On a honte. Oui, c'est de la grosse honte. Oui, c'est ça, c'est l'humiliation. Ça ne doit pas être simple de commencer une vie sentimentale dans la vie à 20 ans et d'avoir déjà ce passé. C'est dur, je trouve. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué pour soi, surtout, je pense, parce qu'après, je ne sais pas ce que ça donnera par la suite mais c'est surtout compliqué de se faire confiance à seulement 20 ans. Ça a commencé à 16 ans donc, en fait, je me suis construit en me disant que je méritais tout ce qui m'était arrivé, tout ce qui m'avait fait, que je ne pouvais pas en fait attendre plus, que forcément, c'était de ma faute tout le temps. Oui, c'est autoflagellation. C'est ça. Aujourd'hui, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes à nouveau en couple ? Non, je n'ai pas, enfin, alors, j'ai rencontré quelqu'un mais on n'est pas ensemble, enfin, voilà, pour le moment, on est en flirt de base. Ah, c'est le meilleur moment. Oui. Et lui, vous êtes restée amie ? Alors, en fait, quand on s'est séparées, ça a été très compliqué de prendre la décision mais on s'est séparées et j'ai continué à vivre chez lui jusqu'à ce que je trouve là, très récemment, du coup, j'ai emménagé cette semaine un appartement. Donc, en fait, on est resté en bon terme, entre guillemets, parce que c'était quand même très compliqué. En fait, j'avais de la colère et puis d'un coup, j'étais triste et puis d'un coup, j'avais de la colère et puis sa manière de vivre les choses aussi, j'ai vraiment eu du mal à le supporter. C'est-à-dire sa manière ? Détaché ? Non, justement, au contraire. Il était très triste, très attristé du fait qu'on se sépare, il me disait qu'il m'aimait, qu'il n'avait jamais voulu que ça se termine comme ça. Il vous retient aussi. Oui, c'est ça. Et ce n'était pas de la manipulation mais disons qu'il me faisait beaucoup culpabiliser, en fait, parce que c'est essentiellement moi qui ai pris la décision de partir, parce qu'il fallait que je me sauve de là, parce que j'étais en train de mourir dans cette relation, littéralement. mais lui était, oui, voilà, et il me disait qu'il ne pouvait pas être heureux pour moi, que c'était trop difficile pour lui et que lui, il allait se retrouver mal, sans personne et que moi, j'allais pouvoir... Est-ce qu'il y a un peu dans tous les hommes qu'on présente depuis tout à l'heure, il y a un peu de perversion, je trouve, il y a un peu de perversion narcissique ? Par rapport à votre histoire, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'il faut recontextualiser, vous êtes jeunes tous les deux, donc on rentre dans l'expérience de la relation amoureuse de la relation sexuelle, un mix entre les deux, est-ce que si je t'ai désiré, je t'aime, je t'aime, je te désire, aussi les questions sur, comment dire, les types de sexualité, hommes, femmes, on se découvre, ok ? Et en plus, vous avez assez, je trouve, plutôt bien fait, c'est-à-dire que vous avez communiqué, vous avez échangé, d'accord ? Après, vous avez posé des règles, vous vous êtes rendu compte d'une chose, l'un comme l'autre, c'est qu'il n'y avait pas la capacité, en tout cas, de votre conjoint c'est en questionnant les règles qu'on se rend compte un petit peu ce qui est ok et pas ok pour nous. Donc, ça vous a permis, quelque part, j'ai envie de vous dire, à 20 ans, de construire une vraie première expérience et peut-être plus rapidement que les autres pour savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc, elle est plus solide, finalement, elle démarre dans la vie plus solide. Et la confiance, qu'est-ce que c'est ? En réalité, la confiance, c'est d'expérience. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez la matière pour avancer. Et c'est différent, en effet, des autres relations où là, on sent qu'il y a une immaturité affective chez votre ex-compagnon mais il n'était pas, comment dire, il ne semblait pas malsain. En fait, il était goujat, voilà, mais pas malsain. Ce n'est pas la même chose. Alors que là, on est vraiment sur une manipulation, il y a de la perversité et il y a cette volonté d'emprise et il n'y a aucune remise en question et l'autre, on s'en fiche. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est soi, il y a vraiment un central cru de soi et l'autre n'existe pas. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Vous vous sentiez aussi dépendante affective pour utiliser le mot que... Oui, c'est ça. Complètement. Du aussi à votre histoire ? Oui. C'était un sauveur, ces hommes-là étaient des sauveurs. Ah oui. Oui. Des faux sauveurs. Oui, pas des faux sauveurs. Vous êtes toujours en contact avec lui ? Pas du tout. Pas du tout et visiblement, vous n'avez pas du tout envie ? Non. Vous ne savez pas s'il a reproduit les choses après ? Après notre séparation définitive, il a eu énormément de conquêtes, mais beaucoup, jusqu'à ce qu'il se remarie. D'accord. Avec la tentation d'aller la prévenir ? Pas du tout. Pas du tout. Moins on a de contacts, mieux en sport. Non, non. Merci beaucoup à toutes les trois. Bravo pour ces beaux exemples envoyés sur ce plateau. Merci Christelle. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour votre fidélité à Ça commence aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain. nous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre enfant souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et vous vous sentez démuni. On vous a diagnostiqué un TDI et vous avez des difficultés à vivre avec ce trouble au quotidien. Pour une autre émission, en perdant plusieurs dizaines de kilos, vous pensiez que votre vie changerait, mais vous avez très mal vécu ce bouleversement. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.